Les pauvres réfléchissent, tandis que les riches agissent. Et on n'a jamais félicité quelqu'un parce qu'il réfléchissait trop. Donc, le peu que vous savez, c'est le beaucoup de certains. Et j'ai discuté avec Philippe Simo, quand j'étais au Business Africa. Philippe Simo qu'on connaît tous. On lui dit que son livre est haut. Il dit que bon, lui-même il se sent pas encore. Philippe Simo ! Le temps. On a souvent dit, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Moi je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez une seule personne qui a le temps ? Si quelqu'un connaît une personne qui a le temps, il lève la main. La vérité c'est que personne n'a le temps. Mais tout est une question de priorité. Tant et aussi longtemps qu'on n'aurait pas fait de votre livre une priorité. Il restera dans votre tête. A vie. Il faut que ça devienne une priorité. Et puis il y a une belle citation que j'aime bien qui dit. Celui qui ne veut rien faire trouve une excuse. Tandis que celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Et je vous rassure que lorsqu'on a confiance en ces moyens, on finit toujours par trouver la méthode. Juliette, elle est mère de deux enfants. Elle vit en Oulande. Elle est infirmière. Elle est entrepreneur. Elle est pasteur. Tout ce qu'il y a, vous mettez sur ça. Mais elle a quand même réussi à relever le challenge. Elle a écrit son livre en 28 jours. Il y en a aussi qui se disent que les Africains ne lisent pas. Faux. Ça ce sont des bêtises. Les Africains lisent lorsque ça les intéresse. Mais le problème de beaucoup d'entre nous c'est que lorsqu'ils ont fini de faire leurs études en Sorbonne et qu'ils ont un master plus 24, lorsqu'ils veulent écrire un livre, ils écrivent un livre avec un français ultra compliqué. Sauf qu'ils oublient qu'on n'écrit pas pour soi, mais on écrit pour enrichir l'autre. Voilà pourquoi au cours de nos programmes, il y a un élément, Anno en a parlé tout à l'heure. On commence d'abord par le lecteur avatar. C'est fondamental. Si vous pêchez au niveau de votre cible, vous passez complètement à côté. C'est pour ça que j'ai rencontré beaucoup d'auteurs qui me contactent, qui me disent « Valais, j'ai fini d'écrire, mais personne ne me lit. Je n'arrive même pas à faire une vente. » Et quand je prends le livre, en général, c'est un titre compliqué. Parce que comme il a vu Anthony Robbins mettre le titre de son livre, je prends un exemple, « La flèche. » Il s'est dit « Moi aussi, je dois mettre un truc un peu mystérieux. Le marteau. » Et il s'est dit « Comme j'ai mis le marteau. » Mais le prospect, le lecteur potentiel, il va réfléchir, il va dire « Le marteau. » Qu'est-ce qu'il veut dire ? Est-ce que tu t'appelles Anthony Robbins ? Anthony Robbins, même s'il met le caillou. Les médias vont barvader. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire par le caillou ? Est-ce que c'est le caillou ? Est-ce que c'est le diamant ? Est-ce que... Il y a tellement de polémiques que vous allez lire. Donc, quand il y a un jeune auteur, c'est une pépite que je vous donne là. Le titre doit être évident pour la cible, pour le lecteur avatar. Ça doit être un titre évident. L'immobilier sans crédit. Tu n'as pas besoin de réfléchir pendant 100 ans pour comprendre de quoi il s'agit. Il aurait pu mettre un truc compliqué, je ne sais pas moi, la pierre. Il dit la pierre, et alors ? Et après tu regardes, tu vois, un nomino, lui c'est dit. On zappe. Et le dernier blocage, l'ignorance. Beaucoup de gens disent, je vais écrire un livre, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Oui. Mais vous ne pourrez plus dire que vous ne savez pas comment vous y prendre parce que désormais, on a le programme Plume d'élite. En fait, je mets programme, c'est un peu générique, mais pour nous, c'est une expérience qui est unique. je pense qu'Arnold Minot qui a vécu cette expérience, soit Juliette et Valérie qui ont vécu cette expérience avec nous, c'était, je crois, c'était en mai ? Avril. C'était en avril. Ah oui, c'était en mai, c'était en mai. C'était en mai. Début mai. C'est une expérience unique parce que je vous dis, c'était un lien quand on se voit, et bien c'est parce que pendant ce programme, avant on faisait des trucs en ligne, mais on a désormais dit que non, on fait tout en présentiel parce que le but aussi c'est de créer des vrais liens avec les personnes avec qui on pourra bâtir des trucs beaucoup plus grands. Donc, vous avez bien vu le programme Plume d'élite. Beaucoup m'écrivent tout à l'heure, me contactent, me disent, mais Valérie, le programme là, comment on fait, je veux participer. Non. Ce n'est pas parce que vous payez que c'est vous qui choisissez, c'est nous qui vous choisissons parce qu'on ne travaille pas avec tout le monde. Donc, je sais comment ça se passe. Quand vous voulez suivre le programme Plume d'élite, d'abord, on prend 45 minutes d'échange. Je tiens à dire que normalement, vous parlez avec mon téléphone, c'est 200 euros. Si tu ne veux pas, tu passes sur Facebook ou sur Google, tu cherches ces informations. Mais je dis non. Pour un programme comme celui-là, il faut qu'on se rassure du profil, de la personne qui veut le suivre. Voilà pourquoi pendant 45 minutes, on échange, je fais le tour du projet. Et si on se rend compte que ton profil correspond à ce qu'on veut, au résultat qu'on veut obtenir, on te dit OK. Auquel cas, on te dit que ton argent, tu peux le garder. Parce que nous sommes orientés résultats. Nous sommes d'abord orientés résultats. Parce qu'avant, on faisait des formations, mais comme il a dit tout à l'heure, Alex, le rentabilisateur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de gens suivent des formations, mais après, il n'y a pas de résultats. Et nous, on en avait marre. Voilà pourquoi on s'est dit, on finit le week-end d'immersion qui joue en général deux nuits. Ensuite, on accompagne les auteurs. on va jusqu'à l'édition et la communication comme vous pouvez le voir ici aujourd'hui. Parce qu'on a compris que ça, ça faisait défaut. Ce programme-là, donc, je vais vous passer, ça c'est la villa dans laquelle aura lieu la prochaine édition. Normalement, ça doit défiler. Appuie un peu sur espace. Ah, voilà, c'est bon. Ça c'est la villa dans laquelle se déroulera la prochaine édition. C'est du côté d'Avignon. Oui, c'est du côté d'Avignon. Donc, je pense que, parce qu'on ne voulait pas faire les trucs en ligne. Non, on s'est dit on va faire les choses bien. Dans le jardin de salle si tu es inspiré. C'est pas le jardin de salle. Non, 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 non. Donc, c'est la villa dans laquelle on va travailler. En fait, c'est vraiment une expérience qu'on vit. C'est pas juste de venir prendre le tableau, gratter des trucs, après on dit, bon, allez, non. C'est une vraie expérience. On communie tous ensemble et ça dure 48 heures. Et j'en pense souvent que l'argent, 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 mais je vous rassure, il y a des expériences que l'argent ne peut pas acheter. Impossible. J'ai discuté avec Juliette et quand on avait fini ma divalère, si je n'étais pas venu à ce week-end d'immersion, je l'aurais regretté. qui parmi vous veut écrire un livre? Donc, vous allez faire une chose parce que ce qui va se passer, par moments, ce qui est bien avec les émotions, c'est que lorsque vous les écoutez et que vous passez directement à l'action, après, vous ne regrettez pas. Et moi, j'aime même pour aboutir de dire que lorsque moi, j'ai un projet, vous pouvez demander à Arthur. Lorsqu'on a un projet, moi, j'agis avant de réfléchir. Parce que c'est qu'à force de réfléchir, je vais être paralysé. Et pour la petite histoire, il le sait, lorsqu'il a décidé d'écrire, non, on va parler du projet de location de véhicules qu'on a lancé au Sénégal avec la communauté des chercheurs d'Aran Sétifié. J'étais avec ma copine, on était au volant. J'étais au volant. On s'est dit, bon, on a trop parlé dans le groupe. On a trop échangé. Maintenant, il faut qu'on lance un projet, on met l'argent. Boum, je lui dis qu'on va lancer un projet de location de véhicules. On était au taxi, j'étais dans le véhicule. J'ai garé, j'ai pris le message, j'ai mis dans le groupe. C'est après que j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et en mettant dans le groupe, je leur ai dit qu'il nous faut 12 millions de francs. Enfin, 6 millions de francs en 12 jours. Ce n'est pas grand-chose. 6 millions de francs. Ce n'est pas grand-chose. Moi, on s'est dit, on va commencer comme ça. Et vous savez quoi ? En 10 jours, on a eu les 6 millions. On a lancé le projet en 12 jours. Et à ce jour, nous sommes au deuxième véhicule. L'union fait la force. L'union fait la force. Tout à fait. L'idée ici, c'est de vous faire voir que par moments, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, il faut agir avant de réfléchir. Et celui qui a confiance en ses moyens finit toujours par trouver la méthode. Beaucoup vont commencer à réfléchir, non, j'ai la dette d'ici, non, si j'ai ça, faites le premier pas. Et faites confiance à la nature. J'aime à dire que les pauvres réfléchissent tandis que les riches agissent. Et on n'a jamais félicité quelqu'un parce qu'il réfléchissait trop. Sous-titrage ST' 501